bonjour les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment choisir votre niche et comment choisir votre sous-niche comment j'ai fait pour recevoir toutes ces informations que je veux vous transmettre aujourd'hui alors ici ce que vous êtes en train de regarder ces mots clés de recherche de niche abonnement, art, ADN, bio, ainsi de suite business, table, dressage, ferme, hypothèque, jouets, etc. donc ça c'est les grosses niches et là je suis exactement en train de rechercher les niches qui sont les plus rentables là où il y a de l'argent ok qu'on soit d'accord donc quand on va chercher une niche il faut voir là où il y a de l'argent sinon ça ne vaut pas la peine si par exemple vous êtes mordu d'un truc que vous avez fait toute votre vie et que il y a peu de monde qui suit ça ben il faut que tout ce monde soit des gens qui sont aisés et qui peut quand même tomber sur vous chez vous je donne un exemple un jour je voulais créer une niche qui qui ne s'occupait que des très très belles voitures les plus belles voitures du monde c'est à dire des lamborgues etc des Rolls Royce etc mais le problème c'est que la chose est un peu très très spéciale bien entendu quand on fait l'intermédiaire entre l'acheteur et le producteur et qu'on est bien et rien dans une Lamborghini qui se vend à 350 000 euros mais qu'on est rien que 1% ça fait beaucoup d'argent ok mais c'est un peu tiré par les cheveux quand même il faut voir les reins solides pour s'attaquer à des marchés comme ça j'exagère peut-être mais c'est un peu ça ok mais bon alors quand on va chercher sur internet sur google sur youtube on trouve beaucoup de monde qui parle de niches les plus rentables moi je me suis intéressé à ça et j'ai parcouru pendant une journée j'ai parcouru des sites qui parlent des niches les plus rentables et puis aussi un peu de youtube et j'ai récolté tous ces noms là voilà voilà ils sont pas tous là dedans mais il y a de quoi faire déjà ok mais quand je suis tombé par exemple du premier site il parle déjà d'abonnement comme une niche très très rentable bon mais ici elle n'est cité dans le total qu'une seule fois vous voyez parfois il faut pas aller chercher seulement dans un endroit il faut aller chercher dans plusieurs plusieurs sources pour avoir une idée beaucoup plus globale c'est ce que j'ai fait ici alors j'ai cherché abonnement je suis tombé une fois accessoires femmes une fois accessoires hommes une fois accessoires physiques une fois accompagnement accompagnement dans le web marketing bien entendu dans le coaching dans beaucoup de choses dans le bbc si si je pense voilà ben ce n'est cité que deux fois les achats ce n'est cité que trois fois vous avez vu là j'ai récolté puis j'ai commencé à classer ça par ordre d'importance c'est à dire chaque fois qu'il y a un truc cité une deuxième fois voilà ils sont là les deux voilà la ligne des deux là c'est cité deux fois la ligne des trois c'est cité trois fois trois fois trois fois trois fois trois et puis quatre et puis cinq et puis six et puis sept donc rien que dans cette partie là je repère les animaux comme la niche des animaux comme très très rentable c'est le truc le plus intéressant ici moi je vais faire un truc je vais à partir de six je vais au delà de cinq je vais considérer comme si c'était une niche rentable ok alors ici c'est 6 j'ai choisi là-dessus très bien et voilà bon je vais chercher et là où c'est choisi plus de six fois plus de six c'est plus alors j'ai créé là c'est juste juste développement personnel éducation vous voyez là ce soit net là c'est entreprendre là c'est finance là c'est immobilier vous reconnaissez là le le riche le plus lucratif bon la santé c'est la meilleure et puis la dernière c'est le voyage en vrai le coronavirus c'est tout ça donc j'ai combien j'ai une deux deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix mots clés que je peux chercher donc si je fais le classement là bon de 6 à 21 parce que j'ai un truc il y a 21 fois recherché cité pardon voilà avec ça déjà je vous montre comment vous pouvez chercher en allant faire des sondages auprès de tout le monde qui parle de niche je vous ai parlé de la niche que vous aimez le plus faire je vous ai parlé de par exemple comment vous pouvez ici je suis en train de vous parler de comment vous pouvez aussi sortir une vidéo pour dire voilà les niches qu'il faut la niche la plus rentable c'est dix niches les plus rentables dont la santé est de loin la plus importante vous avez un contenu vraiment très très bien et voilà donc j'ai dix niches et puis moi quand je je suis tombé sur cette sélection là qui s'est faite automatiquement par exemple le crédit d'ici 14 quand j'ai fait alors je suis directement allé vers le la niche la plus lucratif moi ce qui m'intéresse c'est de l'argent comme vous tous bien entendu et bon je vais dire bon la santé je vais mieux un premier problème c'est posé à moi moi je ne suis pas ni médecin ni infirmier je ne m'intéresse pas à la santé et tout ça je vais avoir des problèmes là-dessus parce que bon il faut refaire son éducation il faut s'y mettre dans les visites médicales les symptômes et machins et trucs les trucs de laboratoire les médicaments les soins tellement de choses l'alimentation qu'il faut pour tel ou tel cas de maladie et ainsi de suite c'est un peu c'est pas possible je ne peux pas me débrouiller heureusement pour moi je me suis rappelé que je suis diabétique alors diabétique depuis exactement 23 ans depuis 23 ans que je suis diabétique je suis passé du diabète 1 au diabète 2 et normalement je connais pas mal de choses je me suis beaucoup intéressé à ce sujet je me suis dit finalement que je vais refaire mon éducation je connais déjà une partie du diabète et puis j'ai choisi automatiquement je me suis dit voilà et là je vais m'occuper du diabète 2 et j'ai commencé bien entendu à faire des recherches des sous-niches du diabète il y a énormément de trucs j'ai compté il y a au moins une centaine de sujets sur le diabète bon c'est une sous-niche alors si je veux me spécialiser d'un truc il faut que je cherche encore dans la recherche des sous-niches diabète les plus lucratifs ok et c'est comme ça que je vais me sentir à un moment donné vraiment tout près de l'argent parce que l'argent il est à portée presque à portée de main ici il faut seulement que je pousse un peu et puis je commence à gagner de l'argent la maladie le diabète c'est pas la plus belle chose du monde mais elle me sert ici pour gagner de l'argent imaginez il faut tomber malade pour trouver une opportunité pour gagner de l'argent ça c'est pas mal non ? voilà donc je vous ai montré beaucoup de choses là-dessus alors à vous de chercher votre bien entendu votre niche et votre sous-niche mais il faut foncer et ne plus regarder ni à droite ni à gauche ni derrière ok ? là c'est le meilleur moyen pour aller vraiment au fond des choses bien entendu si vous connaissez si vous avez par exemple une vocation que les autres n'ont pas bien entendu que vous allez gagner énormément de temps aussi donc ça vous rapproche encore de l'argent il suffit de préparer un bon plan une bonne stratégie normalement vous avez le mindset parce que vous êtes par exemple comme moi j'étais dans le dessin et puis j'ai foncé je suis devenu dessinateur sans professeur sans personne je suis un autodidacte du dessin et c'est mon métier c'est toute ma vie je ne fais que ça bien entendu à cause de la publicité et de l'édition ça m'a donné les opportunités de toucher beaucoup de choses donc je suis devenu polyvalent à partir de la seule vocation de dessin c'est ce qui peut vous arriver à vous aussi il ne faut pas vous sous-estimer vous avez beaucoup de potentiel que vous ne voyez pas il faut seulement pousser un peu les bouchons un peu plus loin pour que vous allez découvrir des choses que vous avez vraiment dans la main dans la tête, dans le coeur pour pouvoir les exploiter la vie est ainsi faite c'est quand on passe à l'action qu'on se confronte vraiment à des choses qui peuvent vous amener à un avenir plus radieux mais c'est pas en réfléchissant ou en s'installant devant une télévision, au café en train de palabrer comme ça dans un nuage vide rien il y a rien dedans et tout ça donc il faut y aller donc le mindset vous l'avez et la stratégie il faut y penser il faut trouver une très belle stratégie et frapper là où il y a moins de gens moins de concurrence et là vous allez vous frayer un chemin extraordinaire vers la fortune ça je vous le dis donc faites ça et moi pour moi je vais foncer sur le diabète dans la niche santé j'espère que vous avez tout compris si vous n'avez pas compris écrivez moi il n'y a aucun problème pour que moi je suis obligé obligé pour justement me perforner je pense que je suis en train de se faire avec vous d'avoir votre feedback parce que si vous me posez des questions que je ne connais pas il faut que j'aille encore chercher et comme moi j'ai tissé ma toile dans ce métier là dans un créme bien particulier c'est plus facile pour moi que pour vous donc posez moi la question de manger je vais plonger et je vais sortir avec un gros poisson que je vais vous offrir après ok donc allez-y vous avez le mindset c'est à dire de savoir faire dans un truc que ce soit dans le choix que je viens de faire moi pour la santé que je découvre que finalement je me connais mieux que beaucoup de monde alors ça c'est une heure urbaine et que je vous partage c'est pour ça que cette série de vidéos où je partage mon vécu avec vous est nécessaire pour vous et pour vous alors je vous dis merci et à la prochaine merci beaucoup merci 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 merci